Vincent Cittara, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'édition spéciale. Merci beaucoup à moi, Koutou, pour le moment où on est arrivé. La situation politique depuis 15 jours, un peu plus de 15 jours, il a vraiment évolué à grande vitesse. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Quel est le sentiment de la plateforme militante divisée ? Maintenant, le MMM qui est candidat est allé dans la lutte auprès du gouvernement. Quel est le sentiment de la situation politique aujourd'hui ? Tout d'abord, merci à Maurice Info, qui donnez-moi régulièrement l'occasion pour m'exprimer. Je ne suis pas un grand observateur, mais en tant que jeune, je suis en train de suivre la politique et je suis en train d'avoir un sentiment de dégoût qui peut passer actuellement par les jeunes qui m'ont côtoyé. Non, pas seulement avec les jeunes, mais aussi, je peux venir avec mon âge et mon âge. Nous pouvons trouver une valse qui peut dérouler. Et tout cela, quand nous prenons, qui ne peut pas, qui ne peut pas. Nous pouvons dire toutes sortes de jeux d'alliances. Mais concrètement, dedans, nous pouvons trouver les intérêts personnels qui peuvent mettre de l'avant. Nous pouvons trouver, nous entendre. Nous pouvons dire que c'est une bourse là-bas à cause de telles affaires, telles affaires n'y pas. Mais vraiment, la politique peut perdre ce vrai Valère dans ce même cas-là. Donc, Kavira Manoli, parce que collaboration, post-dissolution du Parlement, Stephen Obigadouli et Nidia, c'était une partenariat qui ne finit. Comment c'est, mais qui prenait la forme, qui les prenait. Comment, comment, comment on trouve un peu ça? Est-ce que c'est un peu de transfiche? Je pense que c'est connu qui est un peu. Ça a deux personnes qui ont demandé le nom-là. Je suis sorti de même, c'est vrai, c'est un ancien député, ou actuel député qui n'est élu de la base du MMM. Vivement sa partie politique qui prenait de guts pour venir avec la loi du transfiche. C'est un petit mot qui a parlé de Lola, et moleste le public en elle-même, vu que ça m'a dit. Justement. C'est un mot que vous, en tant que jeune, vous expliquez-moi comment vous trouvez. Parce que j'ai écouté un éditorial d'un mouvement de camarades, il me cause sur le mot transfiche, c'est-à-dire qu'il y a une députée qui sortit de l'opposition, qui a renforcé la majorité gouvernementale. Ça, c'est le mot technique. Mais vous pouvez être en Suisse, c'est-à-dire que je suis dans partie A, moi dans partie B, à quelques jours, quelques semaines, dans une élection générale ou en partielle. Vous pouvez appeler ça en Suisse? Vous ne pouvez pas trouver dans différentes façons, chacun trouver dans cette façon. Mais vous êtes élu en base du programme, vous êtes élu parce qu'il y a une grande population, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas s'adhérer avec le parti adverse dans ce programme, peut-être dans le pouvoir ou dans l'opposition, subitement, vous ne pouvez pas s'adhérer à ce casal comme ça. Moi, je pensais que, je respectais ce qu'on peut trouver. On prend la plateforme citoyenne, 100% citoyenne. Non, la plateforme d'Obigadou et tout. La plateforme militante. La plateforme militante. La plateforme militante. C'est vrai, Obigadou et sa bande étaient déjà à l'extérieur du parti d'un parlement. Nous n'avons pas qu'à un peu. Mais comme nous n'avons qu'à Biramano, l'IPD du Poilé, mais entre-temps, quitte le rôle jusqu'à l'issue de l'un parlement. Tu ne passes dans l'opposition, tu peux dire, tu peux apprécier ce que le gouvernement peut faire dans le commande de l'opposition ou tu peux questionner le gouvernement. Nous nous trouvons aussi que, pendant cette période, lorsque nous avons discuté que ces deux personnalités sont un peu... un peu... ce que tu peux dire, peut-être, Obigadou et l'éducation. Ce que Ramanou, tu peux dire l'autre chose dans le numéro 18. Là, on m'a dit un peu... Bon, la loi travaille. Je peux dire un peu, la loi travaille. On m'a dit que maintenant la réforme éducative est bien bonne, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais c'est ça qu'ils m'ont dit. Moi, en tant que jeune, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé aucune motivation. Et, et dans quelques heures, avant là, écoute une santé de Chimène Badi, retomber amoureux de la personne qu'on aime. et là, on m'a dit comme ça, comment nous, mon dirigeant de nos pays, mon dirigeant du parti politique, capable de faire nous, jeunes, retomber amoureux de cette politique, d'une politique saine. Mais pose-moi la question. Est-ce qu'en faisant ça, mon mouvement, qu'on ne peut pas aussi amener à côté de moi, grossir à côté de moi, faire là-bas et tout, est-ce que ça, nous, jeunes, retomber amoureux de cette politique, de vouloir venir servir, où je fais de nous un moment de dégoût ? Est-ce que c'est fait exprès de nous un moment de dégoût pour dire, aïe, nous, jeunes, on fait politique, je ne veux pas aller venir, et ça va être un dinoseau, ça va être un récalade qui va pouvoir continuer à manger en eux-mêmes. Et vous, là, ce n'est pas des gens qui me disent que tu fais la politique ou autrement ? Dans un certain temps, je vais faire parler comment tu peux faire auparavant, qu'est-ce que maintenant je tente de haut d'une âge propre ? Je trouve ça, je veux dire, sa jeune génération là, qu'est-ce que tu peux trouver ? Comment tu peux situer ça là-dedans ? C'est pour ça que je disais comme ça, la chanson de Cheyenne Basile il interpelle moi parce que je vais retourner amoureux de la politique. Je vais gagner un amour pour servir mon pays, non pas de servir moi-même. Et moi, j'espère, comme un dirigeant là, je prends conscience de ça. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont 100% citoyens. Donc, il y a beaucoup d'autres pays qui ont été dans les valeurs des jeunes. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont été élevé. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont été élevé. qui ont été élevé. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont été élevé. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont été élevé. qui ont été élevé. malheureusement, on m'a dit comme ça, pas dans les mois à venir, les années, mais dans 15-20 ans. ça va être l'après-midi. Il y a beaucoup d'autres pays Je pense que c'est le cas de résistance alternative. Je suis là, depuis le groupe 1004, on fait beaucoup d'actions sur l'actualité politique. Au bout de 14-15-20 ans, je suis encore et je suis encore et je suis encore dans le mainstream. Il y a quatre parties qui sont dans le mainstream qui font le gouvernement, l'alliance, les alliances. Il y a quatre parties qui ont été élevé. qui ont été élevé. J'ai envie de me dire, puis le MSD, le MMM, quand ils travaillent, il y a le MSM. C'est les quatre parties qui font le gouvernement. Bon, il y a beaucoup de petits côtés, peut-être le PSM avec Aris Boudou, les autres, le RMM, avec toutes les parties. Tout ça, ça fait partie du gouvernement. Mais, résistance alternative, comme on peut dire, PKM, est-ce qu'il y a un sens ? PKM, 100% citoyen, est-ce qu'il y a un sens ? Quand nous gâtrons, la naissance de tous ces partis politiques, ils font sur l'État. Notre MMM, il y a une question, il y a une question. Il y a une question. Il y a une question, il y a une question. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une question qui se déroule. Mais, nous sommes honnêtes aussi, que nous sommes dans les années 70-60, nous avons évolué. Nous avons des technologies et toutes sortes de trucs. et la jeunesse peut adhérer à la technologie et un nouveau parti politique peut faire la politique autrement pour le moment c'est vrai que je peux montrer un changement mais jusqu'à quand je peux tenir à ce changement d'attitude, la façon de faire la politique autrement est-ce que c'est vrai pour ce passé est-ce que je peux continuer à maintenir ce momentum là, sa façon de faire là l'avenir nous dira mais moi, je suis confiant je suis confiant parce que déjà nous trouvons mon parti politique existant il y a une dynastie là-dedans qui peut aller et peut venir mais je pense que nous n'avons pas qu'on reste éternel et ça permet de faire un changement que pour vous aider à m'en penser avec tout ce que nous avons dit Vincent Starram est-ce que nous avons pu intéresser pour aller vous dire parce qu'il fait le Facebook nous avons trouvé la campagne dans le numéro 18 je suis fini et je me suis dit ah oui, je peux gagner la classe boite boite pas de jesse qui n'a le ban de réseaux sociaux vous savez, Valojo moi, mon opinion la jeunesse laisse indécis mais la jeunesse n'est pas con la jeunesse suit aussi nous peut trouver le gouvernement actuel à travers les Jeux d'Isle une repoussité un peu moins jeune nous faisons honnêtes c'est vrai en tant que premier ministre telle que soit la façon d'une premier ministre mais il est le premier ministre de ce pays une bonne une façon pour tous les jeunes et nous retrouvons les résultats actuellement au Maroc aussi aux Jeux d'Afrique quand on sentit comme si les jeunes sont valorisés ça ne veut pas dire dans tous les secteurs dans tous les secteurs sportifs mais cela ne veut pas dire que je peux adhérer à x, x partis dans des lieux mais ça travaille de d'information de conscientisation là c'est chaque parti politique qui vous inconnait comme moi je peux servir de d'outils pour convaincre sa jeune là qui besoin faire de confiance et moi je veux dire aux valeurs du jour je ne veux pas pas trop ça fait venir je ne veux pas pas sentir le cœur qui peut peut-être un jeune leader qui a vu montant de formation c'est l'heure des éclosions des partis politiques qui est un conseil pour dire qu'il y a une jeune ça représente une certaine frange de l'électorat il y a un certain qui pour la première fois ne peut pas voter qui peut dire qu'il y a une jeune pour au moins voter pas faire de la politique parce qu'il y a de la politique qu'il y a beaucoup de temps et qu'on travaille et qu'il y a beaucoup de temps moi je trouve une valeur du jour pour une jeune c'est l'avenir l'avenir nous avons déjà déjà dit dans le passé nous avons un bel programme pour venir devant nous nous avons pour diminuer le chômage à x2% nous avons aussi ICT nous avons tel secteur quand les jeunes sont intéressés nous avons créé l'emploi et tout mais beaucoup de jeunes aussi quand j'ai écouté je trouve mon programme après déçu moi l'appel c'est de faire bon discernement de ne pas tomber dans la bassesse de certains policiers de la paix dans ma campagne ils sont là vous ils sont pour les jeunes mais réfléchir c'est nous l'avenir nous avons nous valorisent nous nous valorisent nous mais nous personnellement chaque jeune nous mettons en valeur ce qu'il y a ce discernement émotionnel pour faire le pouvoir qui est 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 pour se défendre nous premièrement on ne peut pas d'être d'un sorti de nulle part on ne peut pas Moi, je pense que j'ai besoin d'une façon de mettre des candidats dans ma circonscription. Ce n'est pas qu'un parachute, il n'est pas qu'on ait été tombé devant nous. Je pense qu'il y a un candidat dans l'élection partielle, qui est un candidat pour un bloc, et qu'on peut trouver l'eau sur Facebook, il adhère à un leader historique dans notre parti. Ce que je veux dire par là, c'est que nous en tant que jeunes, c'est que nous avons des gens qui sont là, qui connaissent l'endroit, et qu'on a dit que nous n'avons pas d'un côté de la direction. Nous avons pas d'un avis que nous avons dit, on lit ça, il lit ça, et là, quand on a des compagnes pour nous, on dit « ah, je ne sais pas, mais non ! » Nous avons des gens qui ont choisi une chambre d'un bazar, dans le bazar, dans la boulangerie, dans la station de service, et puis le bâtiment aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grosse empreinte locale? Il y a une grosse empreinte locale aussi. Et ça, c'est comme si vous êtes capable de mettre en place un problème ou pas un problème. Il n'est pas pour sauver le problème, il n'est pas capable de résoudre le problème. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire la démarche, qu'il faut accompagner dans l'endroit, qu'il faut accompagner pour l'upgrade. Deux dernières questions, Vincent Sitaran. Est-ce que vous souhaitez, en tant que jeune, avoir une choix en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 partis qui mettent chacun 60 candidats, ou pour un jeu d'alliance, pareil, comme on peut attendre, tout ce qui nous attendre et qui nous peut attendre? Votre, les prochaines élections, va être une élection très difficile. Nous pouvons avoir un parti qui peut respecter les paroles par tout seul. Nous pouvons avoir un jeu d'alliance. Mais il n'est pas une élection très difficile. Très difficile, parce que nous pouvons avoir un vote vraiment, vraiment qui peut partager, parce que nous pouvons avoir tellement de petites formations, qui peuvent faire très bien sur le terrain. Ok? Je pouvais quand même avoir une gratine. Ça va avoir une grande partie pour l'État, je pouvais tirer les votes. Et, comme on peut dire, nous pouvons avoir un jeu d'alliance. Nous pouvons avoir un jeu d'alliance, le MMM, le travail, le travail, le travail, le travail. Maintenant, le MSM avec l'EML. Et le PMSD, le LIDEN, il n'y a pas de parler tout seul. Alors... Donc, c'est-à-dire, un peu mesuré. Pour le moment là, c'est un peu mesuré. C'est-à-dire, si je dis que je suis un coup de doux bien, si je prends un renseignement, le MMM, le PMSD, le LIDEN, il n'y a pas de comprendre que je peux aller. Donc, nous pouvons avoir un du monde qui a le tout seul contre deux alliances. Nous pouvons avoir un bloc comme en 2005, nous tenons. Le Parti travaillé, c'est en 2005, qui ramassent tout, sur Betchou, sur la LIDEN, tout ce genre de choses, plusieurs PMSD, plusieurs petits partis, d'une autre chose. Nous pouvons avoir une répétition de ça contre deux gros blocs. Nous pouvons avoir un bloc, ça développe-là, à la fin, d'exister dans un principe à tout seul. Parce que là, nous connaissons, avec les dissidents qui ont gagné le MMM, le MMM, le PMSD, le PMSD, le PMSD, le PMSD, le PMSD. Encore une réunion pour le samedi. Est-ce que je pourrais toujours avoir le même cap ? Est-ce qu'il peut changer ? Parce que quand vous avez un petit bateau, vous pouvez naviguer, pas, est-ce que je peux remettre autant de questions ? Justement, quand nous lèons la lettre qu'on a publiée dans plusieurs plateformes, électroniques, papier, quand nous avons un peu le message qu'on a, qu'on a dit dans les plateformes, c'est-à-dire dans les journaux, devant la télévision, dans le meeting, ici et ailleurs, et après ce qu'on a dit là, il y a l'impression qu'il y a un message. Il y a des affaires qu'on a dit qu'il peut mentir quelque part. Est-ce que la direction de cette partie-là, il peut mentir, ou est-ce que c'est un membre qui peut mentir ? J'ai pensé que nous faisons questionner dans des façons. Il y a certains, peut-être, pour un autre avantage. Il y a certains, peut trouver, peut-être, je peux sentir l'autre terrain, alt ou seul, pour un autre avantage personnel. Je préfère quitter un bateau. Mais quand on a une idéologie, quand on a envie de faire l'affaire, ou couler ou pas couler, quand le capitaine ne bat pas au bout de l'autre. L'autre élément, à quoi il y a un bloc, c'est un indécis. Nous trouvons que ça fait frise presque 50%. Est-ce que c'est important ? Ou c'est un faux indécis, il ne finit de décider, mais pour une raison, disons, travail ? Je dis, je n'ai pas encore décidé, mais je ne finis pas mettre ça dans toute la tête de qui je peux voter. Non, je pense que le taux d'abstention est assez low pour les prochaines élections, parce que nous trouvons que chaque parti politique, nous faisons honnête, nous devons faire ce défaut de l'autre. Je prends l'exemple, je crois qu'ils travaillent, ce qu'ils ont passé, qu'ils ont pu faire, ils ont progressé. Le MSM, ils ont fait sa progression. Le PMSD, l'IPDRA, c'est comme le MM1. L'EMP est 100% citoyens du haut. Ce qui veut dire que chacun, de l'autre côté, périsse le dimoune. Alors chacun prend envie de montrer qu'il est présenté. On pense que le taux de participation est assez élevé et le taux d'abstention est bien moins. Donc, ça réserve d'un indécis là, c'est le Parti politique qui est obligé ? C'est ça qui est obligé de l'enjeu, c'est ça qui fait la balance pour certains blocs, pour certains partis. Je vais vous poser la question, on arrête de coster ou bien on peut coster ? Tu peux coster ? Non. Je suis très proche de tous les partis politiques. Si je peux donner la parole, c'est que je suis content de la politique et de l'observer. Je reste dans l'observation pour le moment. Donc, pas précoster à personne. Pas précoster à personne. Vous prenez l'intention de coster peut-être pour la campagne ? Vous connaissez, nous vous connaissez qui peut-être, qui peut-être. Je ne sais pas comment dire aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire aujourd'hui. Et je ne sais pas comment dire. 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 Merci beaucoup. Juste un petit mot de la fin si vous permettez-moi. Oui, bien sûr. Je fais un appel à la classe politique, à tous les Mauriciens en question, d'adhérer à un projet de société qui est lancé par Mala Noudia actuellement. Côté d'une grande campagne, on peut faire 200 000 pieds à travers l'île. Je espère que si chaque politicien se plante 10 pieds, il va arriver déjà beaucoup. Je fais un appel à mon politicien. Nous, nous avons une atmosphère assez tendue. Mais Nourane-Maurice vient. Nous, en Béliali. Nous, en Béliali, Nourane-Maurice. Il va mettre les flammes au pied. Exactement.